Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire un cupcake crème en pâte fimo c'est parti pour faire ce cupcake crème en pâte fimo il vous faudra de la fauche chantilly une brosse à dents du vermante de lait cru en primo du caramel du blanc un moule de base à cupcake de la poudre dorée de la pastel sec ocre de la pastel sec marron clair une aiguille un cutter un outil en silicone plat une lame et un pinceau pour commencer il faut prendre le vermante que nous allons placer dans le moule pour faire la base à cupcake une fois que ceci est placé nous allons venir prendre la lame et couper donc on travaille bien après ça je viens prendre mon aiguille et je vais faire des espèces de petites empreintes pour faire la caissette après ça je viens prendre l'écru et le positionner sur la base en faisant attention de bien c'est un petit espace pour pouvoir voir cet effet de petite empreintes une fois que ceci est terminé je viens prendre la brosse à dents et je viens en texturer je fais bien aussi sur les côtés une fois que j'ai terminé de texturer je viens mettre de l'ocre j'insiste bien sur les côtés ou non sur le haut vu qu'il y aurait la chantilly et après l'ocre je viens mettre une petite pointe de marron clair et une fois que j'ai terminé de colorer je reviens passer un petit coup de texture et voilà ce que ça donne après ça je viens faire les cornes de beren je viens prendre mon caramel et j'en fais un boudin ensuite je viens couper deux petits morceaux de même longueur et je viens en couper un troisième que je vais couper en deux on va agrandir un petit peu les plus grands et on va aller leur donner une forme arrondie très bien et légèrement appétit ensuite je me suis aperçu que j'avais fait un tout petit peu trop grand donc je vais les recouper et je vais venir le mettre sur les débuts de cornes et après avec mon petit plat en silicone je viens fondre j'ai pas de fumeau entre elles et venir reformer s'il y a besoin et je fais pareil pour le deuxième et je viens repouper les germes et voilà ce que ça donne et ensuite je viens prendre le blanc et je vais en faire des petites doulettes pour faire des vernis sales alors je les fais pas toutes de la même taille une fois que j'ai fait une dizaine de petites boulettes blanches je viens le tremper dans le doré et je viens le t'en et je viens le t'en Une fois que c'est fait, je viens démouler le cupcake En faisant l'intention de ne pas le déformer Et voilà Et ça part au four 30 minutes à 110 degrés Voilà, une fois que tous mes éléments sont cuits, il ne manque plus qu'à rajouter la fausse chantilly Alors on va commencer par disposer la chantilly Je tiens à préciser que pour moi c'est une douille en étoile Une fois que ceci est disposé, je viens mettre mes cornes de reine Et je viens mettre quelques petites billets Et voici ce que ça donne, maintenant il faut attendre que ça sèche Et voilà ce que ça donne quand notre cupcake reine est sec J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous A bientôt pour un prochain tuto Bye Sous-titrage ST' 501